Avec Alain, on parlait de la grève. Cette grève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élèves vont être privés de cours jusqu'au 14 décembre prochain à cause donc de la grève du Front commun. Marc-André, donc, les parents doivent s'organiser et c'est compliqué pour beaucoup d'entre eux. Oui, Michel, c'est extrêmement compliqué parce que vous le voyez, les différentes écoles sont fermées sur le territoire du Québec. On se trouve ici ce midi à Lévis. C'est la même situation ici sur la Rive-Sud. Ce sera la cinquième journée de grève en tout depuis le début de ces grèves du Front commun. Mais si on regarde de l'autre côté, sur la Rive-Nord, dans le Québec, il y a deux centres de services scolaires, les deux plus importants, qui eux sont affiliés à la FAE. Imaginez les élèves, ça fait 15 jours qu'ils ne sont pas derrière les bancs d'école et là, on va ajouter un autre séjour. Alors, on peut comprendre que pour certains parents, ça continue d'être compliqué, mais pour d'autres, ça va le devenir. On a rencontré ici à Lévis des parents un peu plus tôt ce matin qui regardent bien sûr les plans B. Il y en a qui sont chanceux, qui peuvent rester à la maison. Parce qu'ils sont en télétravail. Il y en a d'autres que c'est les grands-parents qui vont prendre la relève. Parce que, tout simplement, il y en a d'autres qui n'ont pas, soit la chance d'avoir de la famille ou des amis, devront manquer des journées d'école. Et ça, c'est revenu plus souvent lorsqu'on a vu avec la grève de la FAE. Mais là, ça ajoute le Front commun. Et chez les parents que j'ai rencontrés, Michel, ce matin, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a hâte que le conflit se termine. On est derrière les enseignants, mais vraiment, on sent qu'on veut que les jeunes retrouvent une normalité. On espère que ce soit réglé lors du retour du congé des Fêtes. On peut écouter des réactions obtenues ce matin. On cherche à rencontrer des parents avec la grève qui vient de commencer. Comment ça va s'organiser de votre côté? Bien là, j'ai ma belle-maman qui arrive de France. Donc, heureusement, c'est elle qui va pouvoir s'occuper des enfants. Mais sinon, on aurait fait comme on pourrait. On aurait loupé du travail, malheureusement. C'est ça, c'est pas facile. On espère que ça va se régler rapidement. Oui, on espère aussi qu'ils trouvent vite à l'accord et qu'ils laissent ça derrière eux. Est-ce qu'on ne voudrait pas que ça se prolonge jusqu'à Noël? Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye-bye. Et Michel, il y a différents organismes qui offrent justement des camps de jour pour les enfants, pour les prochains jours. Je me suis rendu un peu plus tôt aujourd'hui dans un camp scout ici sur la Rive-Sud. Et eux, les jeunes, ont mis en place ce camp, vont recevoir leur premier enfant dès lundi. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin de cette grève du Front commun. Pour eux, ça donne deux objectifs. De un, ça va aider les parents. Et de deux, ils vont amasser de l'argent pour une campagne de financement puisqu'ils veulent faire un voyage à l'étranger. Alors vraiment, les parents qui doivent trouver un plan B. Merci beaucoup. Voilà.